Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Le 9 août 2021, Classe égale à HRL Melanie Page a profité d'une belle soirée au spectacle de Fabrice Luchini. Dans le cadre du festival de Ramatuel, c'est aux côtés de son époux Nagui qu'elle a passé un bon moment. Et, en commentaire de sa photo postée le soir même, l'actrice de 45 ans a fait une révélation. Plaisir de retourner au théâtre au art festival de Ramatuel voir Fabrice Luchini. Point. Soirée exquise. Faisons tout pour garder la liberté de pouvoir aller au théâtre. Dans les musées, les cinémas, les restaurants. Le vaccin est notre seule solution pour garder tous ces lieux ouverts et vivants vaccinaux donnent. A-t-elle légendé une photo de Nagui et elle, masquées, lors du spectacle de Fabrice Luchini. Une publication qui a fait réagir un internaute, sceptique. Il a expliqué que depuis que sa maman et lui étaient vaccinés, ils souffraient d'effets indésirables. Depuis deux jours, ils ont des pertes de mémoire et des maux de tête. Il se demandait donc s'il avait fait le bon choix. Mélanie Page a donc tenté de le rassurer en dévoilant, au passage, qu'elle avait eu la COVID-19. Ne vous inquiétez pas, ça ne devrait pas durer. Et surtout dites-vous que les symptômes que vous avez sont dix fois inférieurs à ceux que vous auriez ressenti avec le COVID-19 si vous l'aviez attrapé. Point. Pour le coup à cause du COVID j'ai perdu le goût pendant plus de six mois entre autres réjouissances, très grosses fatigues, fièvres, mal de tête intense, détresse respiratoire etc. Le virus sera toujours bien bien pire que le vaccin, et encore pour la majeure partie des gens le vaccin passe inaperçu. Courir le risque d'attraper ce foutu virus alors qu'on a une solution à portée de main et de l'inconscience. Vous avez fait le bon choix, a écrit la maman de Roxane, née en 2004, Annabelle, en 2008, et Adrien, en 2012. Sans doute de quoi rassurer son abonné. On imagine que Mélanie Page a été contaminée en octobre dernier. La raison, à l'époque. Nagui s'était absenté de France Inter plusieurs semaines, car il avait été cas contact. Puis testé positif. Je suis ravi de vous retrouver tout et toutes. Un mélange entre des vacances. Des cas contact et le fameux COVID. J'avais été cas contact, j'avais été testé négatif. Coincé à la maison à attendre de savoir ce qu'il se passe et isolé pendant X jours. Mais avec quand même un sentiment de ça ne va pas. Les médecins m'ont dit leur humain. La grippe, la gastro, ça existe aussi, il y a d'autres maladies, il n'y a pas que le virus. Il n'y a pas que la pandémie. Et puis ça n'a pas loupé. Au bout d'une semaine ça n'allait vraiment pas. J'ai refait un test et il était positif, avait-il confié le 2 novembre dernier, lors de son retour à l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.